Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo house tour, c'est une vidéo qui m'a été beaucoup demandée ces derniers jours donc je me suis dit c'est parti, je vais vous montrer parce que ça fait bien deux ans que je n'ai pas fait de house tour donc là je me suis dit que c'était l'occasion de vous montrer un avant après au niveau des travaux donc c'est parti, je vous laisse avec la vidéo C'est parti Alors donc là nous avons l'entrée, voilà tout simplement l'entrée, donc ici c'est surtout au niveau du sol que, enfin non même pas, non c'est pas qu'au niveau du sol, non c'est juste que j'arrive pas à retrouver les anciennes vidéos du départ. Ici on avait un placard en fait, et ici c'était tout fermé, donc on était dans le noir total, on avait pas de fenêtre, c'était une sorte de sas d'entrée, et on trouvait que c'était pas terrible avec Anthony, donc on avait un placard en fait sous l'escalier, et un mur, une cloison en fait jusque là. Voilà, donc c'était très étouffant, très oppressant, très noir, très sombre, tout ce qu'on veut, et nous on voulait avoir la pièce complètement sans cloison, pour vraiment avoir un espace complètement ouvert, et on regrette pas du tout, puisqu'au final c'est vraiment ce qu'on voulait, c'est tout ouvert, c'est vraiment plus vous aérez, c'est mieux, voilà c'est beaucoup mieux. Donc là on a mis ce meuble là, enfin dont je vous avais déjà parlé, il vient d'IKEA, très pratique pour un meuble d'entrée, puisqu'on peut mettre les bonnets, les gants, les écharpes, les casquettes, la crème solaire, enfin bref, toutes les choses dont on a besoin avant de sortir, les masques, voilà, enfin voilà, toutes ces choses là, le petit bazar d'ailleurs pour que je trie un de ces quatre là, tout ce qui est administratif. Là nous avons le meuble à chaussures, qui vient d'IKEA, c'est le modèle MNES, que je trouve très pratique, pas très large, c'est surtout ça qui est bien avec ce meuble là, c'est qu'il est vraiment très très, enfin très peu large, donc ça nous encombre pas tout l'espace, là c'est juste ce qu'il faut. Donc là l'escalier va être repeint en blanc, il va être traité parce que là en fait c'est la séparation si vous voulez avec le placard qui était là avant, donc là il y a une différence de couleur entre là où il y avait le placard et là où il n'y avait pas le placard, donc ils vont s'occuper de ça et nous repeindre l'escalier donc en blanc, voilà, voilà pour les travaux de l'entrée. Sous-titrage ST' 501 Donc voilà cette pièce que vous connaissez bien, parce que je vous en ai beaucoup parlé quand on a fait les travaux, c'était des travaux qui étaient longs, pénibles, intenses, éprouvants, enfin bref, vous vous souvenez, j'ai fait beaucoup de vlogs pendant les travaux, et maintenant on est super content du résultat, mais c'était pas gagné d'avance. Dans la cuisine on a encore des petites choses à faire, c'est pas totalement terminé. On a tout le carrelage métro à installer en fait partout, tout là et tout le long ici également, ici partout ça sera du carrelage métro pour pouvoir nettoyer plus facilement, parce que là c'est clairement pas l'idéal, c'est la tapisserie blanche mais à la moindre projection, il faut nettoyer tout de suite et à force ça abîme le papier, donc vraiment il faut de la crédence, enfin il faut une crédence quoi, donc carrelage métro ça sera parfait, après je sais pas trop comment on l'installera ça, enfin bref, mais ce sera beaucoup mieux. Et là au niveau de la table, bon pour l'instant elle est très bien, c'est vraiment une table d'appoint, prendre son petit café, son petit thé, ou bien quand c'est les enfants qui mangent, enfin qui prennent leur petit déj le matin, mais sinon on mange dans la salle à manger, maintenant c'est devenu notre petit rituel. Mais par la suite on voudrait prendre un, enfin on voudrait la mettre à la même hauteur que le plan de travail, et de la même couleur aussi que le plan de travail, enfin prendre exactement la même chose que ça, ici faire une table un peu plus haute, alors pas trop haute non plus, pas forcément style bar, mais un peu plus haute, enfin à la hauteur de ça, pour pouvoir mettre peut-être des chaises légèrement plus hautes, mais pas trop non plus, et que ça soit un peu plus raccord dans la cuisine. Pareil pour le frigo, donc du coup, certaines l'ont remarqué dans ma vidéo ménage, je l'ai tourné parce qu'au final on a beaucoup plus de place quand le frigo est comme ça. Et bien la poubelle c'est provisoire aussi, puisque là j'aimerais mettre un emplacement poubelle juste là, ça sera plus pratique pour mettre les déchets de l'évier là, comme là en fait c'est que mes produits d'entretien, je pense que plus ça va et plus je vais réduire mes produits d'entretien à cette porte-là, et là ce sera la poubelle qui va se tirer comme ça avec la poubelle de déchets quotidiens et le recyclage. Voilà pour les petites nouveautés qu'il va y avoir dans la cuisine, mais voilà, sinon c'est terminé là aussi. Sous-titrage ST' 501 Donc là au niveau du salon c'est là qu'on a pas mal changé les choses. Puisqu'avant on avait juste un espace là pour salon, salle à manger et encore j'arrive pas à retrouver les vidéos du tout début, 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 c'était vraiment très très petit, très serré. Donc là on a voulu avoir un grand salon parce que c'est là qu'on passe le plus de temps. Certaines personnes m'ont dit en commentaire pourquoi tu ne mets pas plutôt la salle à manger ici et le salon de l'autre côté, tout simplement parce qu'on est plus souvent dans le salon que dans la salle à manger et les enfants ont besoin d'espace dans le salon pour circuler, nous aussi. Enfin c'est plus pratique d'avoir un grand salon et la salle à manger, enfin je veux dire, moi on y passe beaucoup moins de temps, c'est juste pour manger et c'est tout. Donc là vraiment c'était important de favoriser l'espace dans le salon. On avait plusieurs types de sol, on n'avait pas le même carrelage avant donc on a voulu unifier pour avoir partout le même sol. Ça a été vraiment des gros gros travaux. Si vous avez suivi ça cet été vous le savez, ça a mis de la poussière partout, c'était un peu catastrophique. Mais au final on est super content du résultat, on est super content d'avoir une grande pièce là, c'est vraiment top, tout le monde aime, Anthony adore. Enfin voilà, avec Anthony c'est vraiment ce qu'on voulait, donc on a essayé de mettre la table de la salle à manger là, mais vraiment ça ne nous va pas. Donc là comme ça, on a vraiment la place d'avoir nos deux canapés. Quand on reçoit du monde c'est plus convivial, quand on est tous ensemble en famille ça permet d'avoir le canapé pour les enfants, notre canapé à nous, voilà, même si c'est pas vraiment une règle fixe, les enfants vont parfois là et moi je me mets parfois ici. Mais voilà, dans l'idée c'était comme ça qu'on le voyait. Donc on a vraiment la place de mettre une grande table comme ça, et ça c'est chouette. On a notre télé juste là, pour ceux qui vont me demander, donc cette table basse elle vient de Ikea, c'est le modèle Liatorp je crois, ou Ingatorp, j'ai toujours un doute avec ces deux noms là, de Ikea. La table, enfin le meuble de télé pareil, je crois que c'est Liatorp il me semble. Ça on me demande souvent, donc ça c'est un fauteuil qui vient de Jardiland, donc rien à voir avec un magasin habituel on va dire. J'ai trouvé ça chez Jardiland, avec Anthony on a trouvé ça super sympa, et du coup on s'est dit que ça irait parfaitement avec le style des canapés. Les deux canapés viennent de Maison du Monde, donc là au niveau des travaux dans le salon, on peut dire que c'est bel et bien terminé. On est vraiment content, on a enfin réussi à finir une pièce entièrement. Voilà, là ici il n'y a vraiment plus rien à faire, les murs ont été faits, le sol a été fait, c'est tout neuf, c'est nickel. Et voilà, ici on a vraiment rien à faire d'autre, après c'est juste des petites modifications, on va dire, enfin des modifications, non. Mais voilà, je vais avoir mon tapis qui va arriver. Rien n'est à prévoir ici, hormis des petits trucs de déco, voilà comme là la bibliothèque. Je vais changer au niveau de la déco, je vais mettre plein de petits paniers blancs comme ça, et ça sera plus harmonieux. Là j'avais posé ça comme ça, mais c'est vraiment pas leur place. Donc voilà, je vais revoir la déco de la bibliothèque, en haut c'est un ballon de l'anniversaire qui a atterri là. Et au niveau du vase là-bas pour les pampas, c'est un vase de B&M. Et les pampas viennent de Maisons du Monde et de la foire fouille, d'ailleurs le vase est toujours collé là-bas, parce que l'aspirateur me pousse tout le temps le vase, donc je suis toujours en train de le remettre. Ici donc on a l'accès sur le jardin, voilà. Voilà, là, voilà, voilà, je vous montre comme ça, mais bon le jardin vous le connaissez, on a notre jardin qui est juste là. Voilà, là tout est bâché, tout est, voilà, parce que c'est l'hiver bientôt, donc tout est bâché. Et là vous voyez mon pauvre buis qui est complètement mort, donc là il va falloir qu'on le change ou qu'on mette une autre variété qui est plus résistante, parce que voilà, on en a 2 sur 4 qui sont finis. Celui-là, ah on ne le voit plus, d'accord, on en a un sur le côté juste là qui va très très bien. Notre table, pareil, qui est bâchée complètement. Et du coup voilà pour le jardin, que je vous montrerai mieux dans une vidéo jardin-tour, quand tout sera terminé au niveau du jardin. Mais voilà un petit aperçu, mais vous connaissez déjà plus ou moins le jardin. Donc voilà pour cette pièce, et voilà pour les travaux qu'on y a fait par rapport à avant. C'est vrai que ça a beaucoup beaucoup changé. Et alors donc sur le côté, nous avons donc la pièce qui était avant le garage. Donc je vous mets un avant après pour que vous vous rendiez compte de la différence. Et ça, c'est bon ça ? Et ça, c'est bon ça ? C'est bon ça ? Mais on me l'aura d'où je veux être Sin une imagination à toi-l'rededor Le ciel est nulé et je suis là-bas Parce que le sol me dit « Baby, je me vais » Et c'est dur que tu me trates comme toi Je pour n'aie changer de ce que je suis Le ciel est nulé et je suis là-bas Parce que le sol me dit « Baby, je me vais » Et c'est dur que tu me trates comme toi Deja cicatrices De rien que je ne passe pas à rien Donc vraiment, c'était nécessaire De faire ce qu'on a fait pour gagner de la place Justement et pouvoir mettre la salle à manger là Donc au final, on a une pièce qui est plutôt sympa Donc là, j'ai mis ça provisoirement C'est juste le bac avec les plaides Mais il faut que je trouve une autre place Donc ici, on a la table Tout simplement, salle à manger, table, voilà La table, elle est extensible jusqu'à 2m15 Donc si on reçoit du monde, il n'y a aucun souci Donc là, pour les anniversaires, ce genre de choses On a suffisamment de place Donc là par terre, ce que vous voyez, c'est les plaintes Parce qu'Anthony, il lui reste une plainte à mettre C'est dur, c'est dur de terminer des plaintes Donc là, il lui reste juste une seule Et ce sera terminé Voilà, donc elle est là pour l'instant, la plainte On a accroché le miroir là, comme je vous avais montré Ce petit meuble là, on ne l'a toujours pas fixé Puisqu'on ne sait pas trop si vraiment on va le laisser là Donc pour l'instant, on le laisse, il est en période de test Et au niveau de cette pièce, donc au final Je vais me mettre comment ? Je vais me mettre comme ça Pour essayer de vous montrer toute la pièce Donc au niveau de cette pièce, du coup, on est sur une surface de 13m² Donc quasiment 14m, c'est 13m² et quelques Sauf qu'elle est rectangulaire Donc on a l'impression qu'elle n'est pas forcément très large Mais par contre, elle est longue Donc voilà, elle n'est pas si petite que ça C'est juste que la forme de la pièce fait qu'on a l'impression qu'elle n'est pas très Enfin qu'on n'a pas énormément de place finalement Mais c'est très bien On a déjà fait l'essai d'avoir du monde qui mange à la maison Et s'il n'y a pas de problème, on a de la place suffisamment Donc pour une salle à manger, c'est très bien Par contre, pour un salon, j'ai déjà fait le test Vous me connaissez, moi je teste tout Et ça ne le faisait pas Un canapé ici, on ne pouvait pas mettre la table basse Donc c'est pour ça que pour une salle à manger, ça suffit Vu qu'on n'y passe pas non plus énormément de temps Donc là, provisoirement, mon bureau est là Mais par la suite, je vous ai dit Je pense que je le mettrai là Comme ça, ça sera Enfin vous savez, un style d'un bureau qui remonte On m'a dit en commentaire un secrétaire Donc voilà, c'est un bureau qui se rabat comme ça Donc il ne se verra pas du tout s'il y a du monde à la maison Et ici, voilà, donc on a la porte Qui n'était pas du tout comme ça Avant, je vais vous montrer une petite séquence flashback Avant, ce n'était pas du tout comme ça Et maintenant, on a notre jardin qui est là Avec la petite terrasse Pour prendre son petit café, son petit thé Et du coup, on a un accès jardin Qui est vraiment sympa Juste par là, quand on sort de la salle à manger Donc voilà pour cette pièce Qui a beaucoup changé Par rapport au départ Un gros bazar qu'il y avait Le garage qui était tout le temps en bazar C'était très compliqué et tout Et là maintenant, c'est beaucoup mieux C'est beaucoup plus clair On a suffisamment de luminosité Donc on ne regrette pas du tout d'avoir fait ça Et donc maintenant, je vais vous montrer la pièce du fond La pièce du fond, on l'appelle comme ça Et donc là, c'est parti pour cette pièce Beaucoup de personnes m'ont dit On veut voir, on veut voir le bazar On veut voir, montre-nous Et donc voilà, c'est parti pour la pièce d'utilité On va dire l'utility room La pièce fonctionnelle Qui ne l'est pas trop en ce moment Bien que quand même Donc je vais vous expliquer Il va y avoir des gros gros travaux Ici, ça va être le chantier, le boxon Donc, alors, je vais la faire très simple Et très concise Alors là, c'est tout le bazar Vous le voyez, les aspirateurs En veux-tu, en voilà C'est posé là comme ça, provisoirement Du coup, ce qu'on va faire C'est que sur tout ce mur-là Ce sera les mêmes meubles En fait, que dans la cuisine Mais d'une autre couleur Je pense qu'on va les prendre en gris Pour faire un rappel Avec la tapisserie qui est là Soit gris, soit blanc De toute façon, ça ne sera pas Enfin, voilà Ou non, je ne pense pas Ou du laqué Enfin bref, je ne sais pas trop Ce qu'on va prendre exactement Mais en tout cas, les meubles vont aller De là-haut jusqu'à peu près là Voilà Un plan de travail Et des meubles en bas Pour faire des tiroirs Pour que je puisse ranger En fait, tout ce bazar Que vous voyez là Donc c'est principalement Des, comment dire Des choses de la cuisine Mon Cake Factory Enfin, c'est que des appareils Électroménagers Qui sont là Entassés les uns Au-dessus des autres Donc c'est pas très pratique Donc tout devra rentrer Dans ce placard Enfin, je pense qu'il y aura Au moins deux placards Là Deux, voire même Ouais, je pense qu'il y en aura deux Non, tout devra rentrer là Donc les placards sont vraiment très hauts Et ils sont peut-être doublés C'est-à-dire un premier placard là Et un deuxième plus haut Voilà Avec les choses dont je me sers moins Et en bas Donc là, le plan de travail Donc je pense Effet marbre Pour rappeler la tapisserie Ou alors tout blanc Ou tout gris Peu importe Et en bas Donc des tiroirs Pour pouvoir ranger le bazar Que j'ai Voilà Que vous voyez En direct live Donc là, pareil Les plaintes sont pas terminées Donc Anthony va finir ça Quand il pourra Et de ce côté là Donc je vous explique En fait Le sèche-linge Va être encastré De l'autre côté Enfin, s'il tient toujours D'ici là Sinon ce sera un autre Mais bon, voilà Donc là, il clignote Parce qu'il est en Comment dire Il est en pause Parce que là, sinon On ne se serait pas entendu parler Donc je l'ai mis en pause Mais sinon, voilà Le sèche-linge ira de l'autre côté Il sera encastré Donc on ne le verra plus Et du coup De ce côté là Ça sera les toilettes sèches Les toilettes sèches On les a reçues C'est pas une blague On va vraiment avoir Des toilettes sèches On va vraiment tester Les toilettes sèches On aura la place Vu qu'ici Tout sera fermé Et tout et tout On verra plus Ça sera comme des toilettes Voilà Des toilettes améliorées Ça sera une pièce Voilà Où il y aura des toilettes J'ai déjà vu ça Et ça me choque pas du tout Donc voilà Les toilettes seront de ce côté là Et le sèche-linge là Au-dessus Donc là vous voyez tout Le bazar accumulé Qui est là Avec les coussins de jardin Une boîte d'aspirateur Enfin bref Des rouleaux de tapisserie Beaucoup 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 Mon truc Enfin bref Je vous détaille un petit peu le bazar Mais mon airfryer Mon cookie haut Voilà Enfin bref Donc là il va y avoir Un placard au-dessus Penderie Pour mettre les manteaux Qui sont en bas en fait Voilà Pour mettre les manteaux Pour les ranger là Et au-dessus vous voyez Il y a une grande trappe Qui servira donc d'accès Là-haut En fait là-haut On a une surface D'environ 12 mètres carrés Et environ 6 mètres carrés Debout C'est la salle de bain Donc on aura largement De quoi ranger Plein de choses Voilà Les outils d'Anthony Enfin voilà La déco Les déco de Noël Enfin voilà Tout ça sera Sera rangé là-haut On va récupérer donc une pièce De 6 mètres carrés Au-dessus Et franchement C'est pas négligeable Ça nous permettra vraiment De ranger tout à fond Donc maintenant On va passer là-haut Je vais vous expliquer un petit peu Les différentes choses Qu'on va faire Les différents travaux Qu'on a prévus Donc là c'est les escaliers Donc ils vont être pas en blanc Comme je vous ai dit Voilà Donc là c'est ma station De nettoyage du sol Qui fait aspiration et tout Je vous en avais déjà parlé Dans une vidéo Donc là je laisse Toutes les portes ouvertes Comme ceci Et Elle va partout Et donc l'aspirateur Va partout faire le nettoyage Donc on va commencer Par la salle de bain La pièce Qu'on va commencer Au niveau Des travaux Donc à chaque fois Je vous mets un petit avant Après Donc là au niveau De la salle de bain Ça a pas beaucoup changé Hormis Le fait qu'avant Il y avait La machine à laver Et le sèche-linge Donc c'était vraiment Le bazar Ça prenait toute la place Là au moins On a toute la surface De la salle de bain Donc ça fait quand même Une bonne salle de bain Enfin qui n'est pas trop petite Donc là au niveau Du système de rangement C'est un peu la cata Puisque tout est sur Cette étagère d'action Et donc on a commandé L'étagère bleue Enfin le meuble bleu De Laura Merlin Donc une fois qu'on l'aura Tout ça Ça va disparaître Enfin en tout cas Ça va être caché On verra plus Et donc là Il y aura le meuble Double vasque Juste à côté Et donc au mur Ce sera du carrelage Métro normalement Ou un carrelage Effet marbre On hésite entre les deux Avec Anthony Donc au niveau De la baignoire Ça ne va pas changer On va garder la même baignoire Par contre Il va y avoir Une colonne de douche Juste là Et une paroi vitrée Voilà Pour éviter d'avoir de l'eau Parce que vous voyez La tapisserie se décolle À cause des projections d'eau Quand c'est des enfants Qui jouent Qui mettent plein d'eau partout Donc ça se décolle Donc là avec la paroi De douche Ça sera pas mal Je pense que ça sera pas mal Les toilettes c'est pareil On aimerait bien Les décaler légèrement Pour que ce soit Plus pratique Pour pouvoir nettoyer La baignoire Parce que là c'est vraiment J'ai pas beaucoup de place Pour nettoyer la baignoire Donc il faudrait décaler légèrement Et mettre des toilettes suspendues Pour pouvoir bien nettoyer Au niveau du sol Que ce soit plus pratique Plus esthétique Enfin voilà 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 Pour la baignoire Voilà la salle de bain Au niveau du sol Ça ne va pas changer Puisque le sol est encore En très bon état Et hormis une petite tâche Là au niveau du tapis Donc c'est pour ça Que je mets un tapis là D'ailleurs c'est pour cacher la tâche Mais quand on aura Le meuble double vasque Là Ça cachera Enfin on verra plus Ces tâches là Je vais essayer de les faire partir Mais j'ai déjà essayé Ça ne veut pas partir C'est à cause de la machine à laver Qui était là avant Donc ça a enfoncé un petit peu le sol Et depuis Il y a des marques Un peu de tâches Donc c'est pas très joli Donc voilà pour ça Et au niveau des miroirs Je vous en parlerai plus tard Parce que je pense qu'on va Prendre les mêmes miroirs Qu'à Leroy Merlin Au final Il faut rester vraiment Dans le même style Que la salle de bain Qu'on a vu à Leroy Merlin Et voilà Voilà pour la salle de bain C'est là vraiment Qu'il va y avoir Le gros du gros Au niveau des travaux Cette année C'est vraiment dans cette pièce là Qu'il va y avoir Une grosse transformation Donc là c'est le couloir Voilà Qui va donc Vers l'escalier Ici Donc là Je vous ai montré Je vous montre l'avant après Donc normalement C'était des portes coulissantes Mais on a fait changer le sol Puisque c'était de la moquette Avant Qu'on avait partout Mais une moquette Qui n'était pas terrible Franchement Qui n'était vraiment pas terrible Du tout Et du coup On a voulu tout changer Pour que ce soit Plus facile d'entretien Et plus esthétique aussi Donc on s'est dit On ne va pas remettre Les portes coulissantes Parce qu'avec les portes coulissantes Ça aurait endommagé Le nouveau sol Sachant que nous Ici Ça va être complètement transformé Ce placard là Va disparaître Et ça va être Un escalier à l'intérieur Donc ça ne prend pas Beaucoup de place On a vu plusieurs photos On a vu Enfin le monsieur Qui était venu Pour les combes Nous a expliqué Ils vont faire passer Enfin Ils vont agrandir La trappe Qui est juste là-haut Voilà Ça va être une grande trappe Je pense qu'il va aller Jusque là-bas Et il y aura un système Donc d'escalier Qui va descendre Je ne sais pas trop Comment ils vont faire Mais en tout cas Tout l'escalier sera Dans ce placard là Qui est Il n'est pas trop profond Mais ça va Je pense que ça C'est réalisable Et de toute façon Puisqu'il me dit Que c'est réalisable Ça sera réalisable Donc l'escalier sera là Et ça va dépasser Je pense légèrement Sur le couloir Mais pas trop Pour ne pas gêner L'accès aux chambres Donc la première chambre C'est celle-ci C'est celle d'Arthur Why you wanna let me go Na, na, na Are you saying that To change your mind For love or pity Let me know Na, na, na Cause your love Made me Made me go blind What am I hearing Saying you're moving back When were you gonna Tell me that Sous-titrage ST' 501 J'ai transformé cette année qui n'était pas comme ça avant Donc là on a fait l'effet, on a voulu faire une décoration Harry Potter Enfin c'est Arthur qui voulait absolument cette décoration là Et je trouve que c'est plutôt pas mal, ça rend plutôt bien Donc avec son horloge ici, son cadre, ses peluches Et là ici c'est la petite nouveauté, je sais pas si je vous l'avais montré J'ai ajouté des chauves-souris comme ça pour faire le thème un peu Harry Potter Sur le thème d'Halloween Vraiment pour la déco Harry Potter, Halloween c'est top Parce qu'on trouve plein plein de choses, toiles d'araignée etc. pour décorer Et voilà, donc là c'est sa petite étagère, sa bibliothèque Son aspirateur, voilà parce que maintenant il le passe lui-même Enfin il le passe, il appuie sur le bouton Et donc là il y a un grand placard coulissant qui va être complètement transformé Enfin transformé, les portes coulissantes elles vont rester Mais à l'intérieur ce sera vraiment un dressing qui sera fait sur mesure Donc on sait pas trop si on va le faire chez Ikea ou pas Mais je pense que oui, il n'y a pas de raison Donc on risque de le faire là-bas Et on va mettre des tiroirs à l'intérieur Enfin il y aura des tiroirs, ça sera vraiment mieux organisé que là Puisqu'à l'intérieur là c'est que des étagères Et donc c'est pas très pratique pour ranger le linge des enfants Donc là avec vraiment un système de dressing, penderie, tiroir Ça sera beaucoup mieux, surtout qu'il y a vraiment de la place Il y a de quoi faire quelque chose de très sympa dans cet espace-là de rangement Et donc voilà, bah là pareil vous la connaissez bien cette pièce Donc cette chambre là ça va devenir la chambre de Victor Voilà Puisque nous on va récupérer, on va faire une chambre dans les combles Et donc cette chambre là elle sera pour Victor Et je pense qu'on lui mettra un lit de place En décalant légèrement ici Je lui mettrai un petit bureau là-bas Et ça pourrait être pas mal Par contre j'enlèverai la télé bien sûr Il serait bien trop content sinon Et ce meuble là partira également pour que ça soit moins chargé Et moins encombré on va dire Donc voilà mais pour nous ça nous va très bien C'est pas assez grand en termes de rangement par contre De dressing, penderie etc C'est pas suffisant puisqu'on est deux Mais en attendant provisoirement on s'en sort comme ça On y arrive plutôt bien Surtout qu'on a une penderie aussi ici Une grande penderie Donc voilà on s'en sort comme ça Et voilà pour la chambre Donc ici nous avons la chambre de Victor et William Donc là c'est un lit gigon Donc pour ceux qui n'ont pas suivi forcément la vidéo transformation Il y a un deuxième lit en dessous Qui se surélève Ou bien qu'on peut laisser directement au sol C'est au choix William aime bien les deux Mais le plus souvent il est en hauteur Comme ça il est avec son frère Et il peut faire plein de bêtises Il s'éclate à fond Donc ouais on regrette absolument pas Parce que ça fait banquette en même temps Donc ils se mettent dessus pour lire et tout Et c'est plutôt pas mal Et en journée ça fait quelque chose de plus aéré Qu'un gros lit superposé Qui irait jusqu'en haut là Enfin bref on a choisi ça Et finalement c'est plutôt pas mal Là c'est le petit bureau de Victor Voilà donc là c'est tout son petit univers Je le touche pas trop Parce qu'il a sa façon de ranger et tout Bon je suis Voilà je le laisse tranquille on va dire Donc là le petit fauteuil Donc ça c'est pour les deux Un coup c'est l'un un coup c'est l'autre La petite bibliothèque pour Victor et William Et la deuxième petite table Donc là c'est pour William Qui fait ses leçons dessus Ou bien en bas avec nous Enfin peu importe Là j'ai remis un aspirateur Pareil Victor il aime bien faire le Appuyer sur le bouton Et laisser l'aspirateur faire son petit tour Voilà donc là c'est le Le petit bac à doudou Voilà au niveau des choses D'où elles viennent Donc là ça vient de Verbodé Là aussi les stickers Bon qui sont partiellement enlevés C'est Verbodé Le cadre là de Zegno Le cadre là bas c'est Je ne sais plus C'est Maison du Monde Voilà Le petit truc là C'est la boîte lumineuse C'est Verbodé Non c'est Maison du Monde Le bureau Le bureau c'est Verbodé La petite table là Verbodé également C'est quasiment que du Verbodé En fait dans les chambres Et là aussi Le lit vient de Verbodé Voilà le tapis vient de chez B&M Et là haut ça vient de Maison du Monde Voilà je crois que je vous ai Vraiment tout dit là J'ai rien oublié La petite déco là bas c'est pareil C'est Verbodé Et là bas on trouve Enfin sur ce site là On trouve vraiment plein plein de trucs Donc voilà Et au niveau de la penderie Qui est juste là C'est pareil Ça va être Remasterisé on va dire Ça va être refait en dressing Sur mesure pour les enfants Pour avoir des tiroirs Puisque là c'est des étagères Et une petite penderie Mais c'est pas C'est pas très pratique Donc vraiment ça On veut refaire ça prochainement Pour y voir plus clair Et pour s'organiser mieux Voilà J'espère que cette vidéo Vous a plu N'hésitez pas à me dire tout ça En commentaire Je vous laisse Et je vous dis à demain Pour une prochaine vidéo Sur ma chaîne Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501